Humanisme et profit Arrêtons-nous quelques instants sur le titre des conférences d'aujourd'hui pour découvrir que parmi ces trois mots, un petit mot de deux lettres recèle une puissance infinie. C'est un jour que j'étais dans l'Arctique. Un jour, d'été où je voyais le soleil descendre sur l'horizon sans jamais disparaître, que la puissance du « et » m'est apparue. À cet instant-là, je regardais le soleil vers le nord. Quand j'étais enfant, j'avais demandé à mes instituteurs « Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest et passe au sud. Qu'en est-il du nord ? » Il m'avait répondu « Tu ne verras jamais le soleil au nord. » Là, assis sur une pierre dans la magie de l'Arctique, j'avais devant moi l'évidence que mes instituteurs avaient tort. Or, c'est structurant pour moi, mes instituteurs ont raison. Au plus profond de moi, ce qu'ils m'ont appris est quasiment inviolable. Y porter atteinte serait presque porter atteinte à mes fondations. J'avais donc à cet instant la certitude au plus profond de moi de ce que mes instituteurs avaient raison et l'évidence devant moi qu'ils avaient tort. Dans le même temps, j'étais à la fois heureux et triste pour une toute autre raison. J'étais heureux du cadeau que la nature m'offrait et j'étais triste de ne pouvoir le partager avec ma bien-aimée restée à des milliers de kilomètres de là. Je vivais donc, à cet instant, un double paradoxe qui allait lézarder irrémédiablement mes certitudes aristotéliciennes. Une chose était vraie, son contraire était vrai, et les deux coexistaient. Le principe du tiers exclu, le principe du non-contradiction, étaient tous les deux battus en brèche par l'évidence que la nature mettait sous mes yeux. Les opposés sont vrais simultanément et coexistent. Je peux être heureux et triste à la fois. Mes instituteurs peuvent avoir raison et tort à la fois. Et je voudrais vous inviter à généraliser ce « et » que la nature nous offre. En généralisant le « et », en l'utilisant, nous favorisons dans l'esprit des incompatibilités, des situations dans lesquelles on se retrouve avec des termes qui coexistent dans une logique quasiment inacceptable. Imaginez un instant et ressentez combien vous êtes des personnes attentionnées et prêtes à aider votre prochain. Maintenant, ressentez combien vous aimez ce prochain que vous êtes prêts à aider. Et à présent, répétez-vous mentalement « Aider, c'est aimer et insulter. » Aider, c'est aimer et insulter. Aimer et insulter. Pour certains d'entre vous, cette proposition est quasiment insoutenable. Pourtant, c'est bien de la sorte que l'on sort de la souffrance des personnes qui, à force de trop aider, se sont mis tout le monde à dos. Et vous en connaissez. À commencer par vous, quand un jour, immanquablement, vos enfants vous disent « Mais laisse-moi faire ! » En maintenant aimer et insulter, nous créons ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive qui a pour nécessaire conséquence une réorganisation des connaissances et des croyances. En généralisant le « et », nous favorisons l'émergence d'incompatibilité et de paradoxes qui sont de puissants outils de développement spirituel. Face à un paradoxe, le cerveau ne sait pas faire. Il est obligé de débloquer des ressources inconscientes, de mobiliser une créativité et un éveil, prêt à capter tout ce qui se passe autour de lui, de façon à essayer de rendre compatible l'incompatible et à préserver une forme de cohérence interne. Le cerveau, ici, passe d'une situation où aider était associé avec une intervention active à une situation où aider devient aussi associée au fait de savoir ne pas intervenir. Généraliser le « et », que ce soit en le substituant à « mais », qui est la conjonction de coordination de l'opposition, s'il en est, ou que ce soit en rajoutant à tout jugement que nous énonçons un jugement de sens contraire, comme quand, par exemple, un automobiliste nous coupe la route et que nous commençons à pester, rajouter « et c'est un bon conducteur ». Sous-entendu, c'est passé près et ça n'a pas touché. Ou alors rajouter « et j'aimerais avoir une voiture comme la sienne ». Procéder de la sorte stimule dans l'esprit les situations où nous sommes conduits à changer de point de vue, à adopter un point de vue plus élevé qui permet de voir les choses ensemble plutôt que de les exclure. Humanisme et profit. L'humanisme est important en ce qu'il favorise les conditions de la coopération dont nous avons besoin. Le profit est nécessaire en ce qu'il permet les investissements qui conduisent à l'accumulation technologique qui débouche sur l'élévation de notre niveau de vie. Et entre les deux, ces deux petites lettres « et » « et » recèle la puissance fantastique de la tolérance et de la coexistence, de la créativité et de la biodiversité ainsi que du développement spirituel. Combien d'entre vous utilisent le « mais » et l'exclusion qui l'accompagnent ? Tous ? Tous, c'est culturel ? Sincèrement, est-il plus intelligent d'utiliser la logique au risque de ne plus savoir composer avec son prochain ou d'utiliser la logique de façon à rencontrer les évidences que la nature met sous nos yeux ? Osons généraliser le « et » dans notre langage, dans notre pensée et le futur dont nous avons besoin aura des chances de devenir notre présent. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada